Salutations aux lions. Salutations à tous les hommes, salutations à moi-même. Avant de commencer, ah bah tiens, tiens, la reine des bâtons, tiens les lions. C'est pas que c'est très important, c'est que les choses, les énergies soient bien limpides. Cette lecture, elle est pour les lions, pour le mois de novembre. Si cela résonne avec vous, grand bien vous fasse, prônez et oeuvrez avec les messages, des fois subtils, des fois c'est juste des petits détails. Si cela ne résonne pas, ne forcez pas cette lecture des grâces. Si aussi vous êtes un, vous préférez, vous avez une préférence de soutenir cette chaîne ou pas, libre arbitre, sur tout ce que je viens de vous présenter comme préférence. Très important, ne forcez pas cette lecture. S'il y a quelque chose qui ne résonne pas, allez-y, regardez une autre lecture et sans transition, je vais aller directement dans cette énergie précise, rapide du lion. L'énergie qui essaie de faire copain, copain, homme, femme, avec vous, ce mois de novembre, le lion, c'est le dernier et tire un homme. Je le répète parce que j'ai un accent un peu particulier. Et beaucoup de mon audience, mes connexions vont s'apercevoir que mon accent, il sera de plus en plus. Ben, il revient à son état originel. Parce que j'ai déconstruit un petit peu, c'est pas un petit peu, voire beaucoup. C'est de maquiller, de maquiller mon accent. Parce que je me sentais étrangère, étrangère. Et je dis, mais qui est l'étranger? J'ai dit, je suis à ma place. Bref, j'ai fourni les efforts nécessaires pour faire partie et être sur cette magnifique terre, dans ce magnifique pays. Et oui, il est magnifique malgré les bouleversements. C'est de l'évolution, mes chers. Donc, pour vous, les lions, j'ai fait un petit clin d'œil. Je n'ai rien changé, sauf que je laisse maintenant mon accent. Mon accent, que je l'ai opprimé. Je l'ai opprimé et je ne vois pas pourquoi. Je continuerai à faire cela parce que ça me, ça me contrarie. Et c'est de la souffrance que je m'inflige. Voilà. Les lions, le dernier étirement. Le dernier étirement. On y va. On va voir. Je vais ma petite idée, mais... Consultons les messagers. J'ai dit, bien précise. C'est fluide, c'est... Ne sois pas frustré, si... Vous voyez ? Eh bien, ça sera comme ça. Frustré. Je ne cache plus mon accent. Il est ce qu'il est. Ça fait partie de la transformation, hein ? De la transmutation, hein ? Comme veut ou non ? On revient, tôt ou tard, à sa source d'origine. Allez, les lions, les lions, les lions. Je sais, c'est chiant, peut-être. Parce qu'il y a des êtres qui vous font passer cette heure. Mais c'est très important que vous ressentez une lecture. Ressentez-la. Et si ça ne vous convient pas... Oh ! Ah ! C'est un petit clin d'œil. Cinq découpes. Donc, le dernier étirement, et maintenant, je connecte. D'une bulle. D'une bulle. Qui, 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 c'est... Qui a tellement gonflé. En somme, il y a un dossier profond. Profond. Qui... Vous avez, vous avez pensé que vous l'avez pris par le bambou, on va dire. Mais c'était quand à la surface. Et les lions, de l'aller vite, hein. C'est passionnel, c'est... C'est... Je ne dis pas qu'ils ne sont pas dans les profondeurs, mais ils doivent... Ils doivent... Ils ont besoin, non seulement du freinage, et puis... La baisse, hein, pour les arrêter. Donc, il y a, il y a... Il y a cette énergie d'aider. Elle est liée. Vous êtes créé une bulle en pensant qu'en reprimant... Vous voyez, ça... Dès le début de la lecture, je... C'est pas que j'ai mis le focus. Je dis, mais pourquoi opprimer mon accent? Et là, je connecte. Ceux qui ne me connaissent pas, Ah, oui, je suis perché. Je suis... Je suis... Je suis... Une vagabonde. Je... Je lis les énergies d'une manière... Je dirais pas peu commune. Et ça, c'est que le support. Je pourrais faire et... Je vais se... 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 Se palier. Je ferai des lectures sans ça. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, Ne... Ne tirez pas trop vite. Ne tirez pas trop vite. Quand je dis, hein, c'est subtil, hein, Tirer, c'est quoi? Avec le jugement, hein? Ça serait dommage, hein? C'est comme cette lampe, hein? D'Aladdin. Oh, quand on la voit, c'est... Et quand on commence à frotter, hein, Là, il y a quelque chose qui apparaît. Il y a quelque chose de... Précieux. Je dis pas que je suis précieusement. Je dis peut-être les informations. Il y a une bulle de... Pourquoi je dis bulle? Un abcès. Un abcès à crever. Mais cet abcès, il est... Ah, comme tous les abcès, hein? Il se localise, localise. De ce que j'ai capté, là... Donc, l'énergie primordiale, c'est le dernier étirement. Là, il y a ce 5 découpes. C'est l'abcès. L'abcès. Ça fait mal. C'est pas beau. C'est inconfortable. Vous voyez ce que je veux dire? Symboliquement, cet abcès, voilà, voilà ce qui vous titille en vous, profondément. Et cet abcès, il est localisé dans votre vie, profondément, sentimentale. Vous voyez, il n'y a qu'une seule carte qui s'est tournée toute seule. La roue de la fortune. Eh bien, c'est cet abcès, hein? Oh, il y en aura certains lions qui vont le... Allez... Le crouver... De manière... Un petit peu... On va dire conventionnelle. Le roi des déniers, hein? Il y a du lourd, là, les lions. Il y a du lourd, il y a du... Ouh là! Le 4 des bâtons, hein? Feu. Ah, le voilà! Encore le... J'ai eu le clin d'œil. Le 5 découpes. Et le 5 découpes. Deux abcès. Ah, les chevaliers des bâtons. On a quand même des énergies qui... Ouh là! Jolie! Quand ça vient comme ça, c'est... Ouh! Je vous ai dit. Les amoureux. Le 9. Les déniers. Beaux. Waouh! Beaucoup de stabilité. Vous, vous dirigez vers beaucoup de stabilité. Vous allez comprendre, hein? Cet abcès que vous avez dit. Waouh! Bah! Il va se guérir par lui-même. Hum! Oui. Oui, mais celui-là, il ne veut pas. Parce qu'il est localisé à deux endroits où il faut y aller, hein? Comme vous allez, hein? En tant que grand prédateur, hein? Symboliquement, métaphoriquement, hein? Oui, c'est mon langage. Je suis très... Waouh! Waouh! Le roi des prix? Qu'est-ce que vous faites, les lions, là? Non. Waouh! Si elle doit sortir, elle sortira. Eh oui! Il y en a deux. Et j'ai le... Le soleil, votre énergie et l'étoile. Magnifique! Ah, mes lions! Le dernier... Le dernier étirement. Vous étirez parce que... Vous vous étirez. Parce que la route de la fortune... C'est pas qu'elle est en vôtre en faveur. Elle pousse. Elle pousse. Elle vous pousse. Et elle pousse. Et elle vous pousse vers ce roi. Ce roi des déniers, c'est... Elle vous pousse. On peut pas dire... C'est... Un magnifique... Coup des pieds. Vers un ancrage. Stabilité. Les affaires sont en ordre. Les papiers sont en ordre. Vous voyez ce que je veux dire? La route de la fortune vous pousse puisque vous êtes signe de feu. Vous êtes partout et nulle part. C'est pas préjoratif. C'est parce que vous avez cette énergie de feu où vous pouvez l'être. Mais c'est toute une question des... Faites votre territoire. Et on vous pousse vers cette énergie de la terre. Stabilité. Comme j'ai dit. Les papiers en ordre. Tout en ordre. Vous allez comprendre pourquoi cette préparation. La route de la fortune. La route du dessin. J'aime beaucoup dire ça. Du dessin. Elle vous prépare. Elle vous donne ce coup de pied. Elle vous pousse. Elle pousse. Elle vous pousse. Cette roue. Elle n'enclenche pas un mécanisme pour débroutir. Pour une petite affaire. Ah, je sais pas. Je me sens frustrée parce que le voisin il m'a pas dit bonjour ou bonsoir. ou telle personne ne m'a pas donné la priorité. Là, il s'agit de quelque chose de profond, là. D'un petit peu oeuvrer avec votre énergie de feu qui est hyper créative, qui est hyper charismatique, qui est hyper... comment dirais-je ? Oui, créative. Il y a une présence. Vous avez une présence. Mais si vous êtes partout et nulle part, là, ce mécanisme vous pousse dans cette énergie de roi. c'est un roi. La roue de la fortune, pour vous dire à quel point c'est pas que c'est sérieux, rien n'est sérieux. Pour que cette énergie de la roue, du dessein, ce mécanisme se met en route, c'est que ce roi, avant d'être roi, il est passé par par le page, par le... Vous voyez ce que je dis là ? Le page, l'immaturité de ses dépenses, comment dépenser son argent, éparpiller l'argent partout et nulle part. Puis, il y a ce chevalier dédié qui commence à aller chercher, c'est-à-dire où affiler mon argent. je vais aller le chercher. Les dettes, les si, les là, telle personne me doit de l'argent, telle personne me doit... Quand, si on vous pousse vers cette énergie du roi, c'est que vous avez toute la connaissance de la matière. Et c'est là que ça devient très, 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 très intéressant. 4 débattons. Encore, de la stabilité, engagement, mais pas celui que vous croyez, engagement dans une relation où, oui, il y a, oui, il y a. mais il y a quelque chose de très profond et tout à l'heure je parlais d'abcès. Abcès. Vous allez crever cet abcès. Je sais. Je sais et je vous... Je perçois, je dis bien, je perçois certaines interrogations. je ne lis pas les cartes, je n'ai pas eu un apprentissage. Je transcris des combinaisons d'énergie qui sont présentes là et que c'est 88 messagers comme je les appelle, ils sont 88, selon les combinaisons, ils me pulsent la même image et me donner des milliers et des milliers d'informations. Ce que je ressens là et je sors de là, vous voilà face à une porte et là, elle ne peut pas être plus en harmonie avec vous, les lions que ce mur des feux que vous devez traverser. Derrière cette porte, vous voyez ce mur des feux. Ce mur des feux, il est là pour cacher et ne pas être dévoilé ce qu'il y a derrière cette porte. Chaque homme doit découvrir ce qu'il y a derrière. La création, apparemment, c'est pas apparemment, je parle en langage de rien. Concrètement, là, à cet instant, croit plus en vous à cet instant que vous en vous-même. Elle vous donne, elle vous pousse. C'est le mécanisme, véritablement, c'est pas l'énergie que les choses tournent en votre faveur. Le vent a tourné, les chaises, je sais pas moi, les meubles ont tourné. Non, non, non. Là, parce qu'il y a une énergie d'entêtement, ne le prenez pas mal. Parce que tout est en votre faveur pour votre plus grand bien. Vous poussez à ranger votre existence terrienne et cette porte, elle se dévoile. Si vous remarquez bien, elle est toujours, c'est le 4 des bâtons, d'accord, c'est l'énergie du feu. mais remarquez comment elle est, hein, il est combiné à l'énergie toujours de la terre. Il est quelque part, elle ne se dévoile pas et c'est écrit sur un panneau de signalisation, prend direction 4 des bâtons, c'est par là ou par là. non, 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 c'est cette roue du destin qui vous pousse, qui pousse votre âme, qui pousse votre conscience, qui pousse vos énergies, qui pousse votre tout de faire de l'ordre dans la matière. Et là, on vous dévoile cette porte. Parmi tous les signes, si les béliers et les lions peuvent foncer à travers ce mur de feu, sans crainte, sans hésitation, c'est vraiment, et en plus, il y a cette attirance de cette énergie, du feu que vous avez en vous. Et, qu'est-ce qu'elle vous raconte cette porte ? Bon, vous la franchissez. C'est, c'est pas que c'est prévu, c'est, c'est dans votre dessin, dessin. Ce foutu énergie que vous traînez en arrière, en sourdine, il y a, voyez, ces échos de temps en temps qui, 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 on fait quelque chose, même si on est dans un instant des joies, il y a quelque chose qui, comme une musique des fonds, le voilà, ce 5 dédaigné. Vous découvrez, et c'est en face à face, très, avec une énergie, profondément, liée, et c'est cet abcès, c'est cet abcès que vous allez crever. Cet abcès ne vient pas de l'extérieur, ce n'est pas, ce ne sont pas des énergies de l'extérieur, jusque là, attendez, jusqu'à là, ce 5 dédaigné. c'est un abcès, il s'est localisé, c'est peut-être pas pour tout le monde. nous sommes d'accord, on accepte facilement qu'on peut se rendre seule malade, ça on l'accepte sans hésitation. et oui, je me suis rendue toute seule malade parce que, voilà, j'étais con, je me suis laissée aller, négligence de moi-même, tout ça, ça on accepte. Par contre, on n'accepte pas que là, cet abcès dont je parle, il n'y a aucun microbe, c'est pour ça que je dis énergie extérieure, il n'y a aucun bactérie, virus, non, bactérie, parce que l'abcès c'est bactérien, qui est venu de l'extérieur et qui a créé cet abcès. Donc, au même titre que je fais ce parallèle, je dis, avec quelle facilité nous acceptons de dire que, ouais, bah, je me suis rendue malade, mon malade toute seule parce que j'ai trop bu, parce que j'étais, il y a un parce que et ce parce que, hein, nous, c'est une béquille vers l'acceptation, mais là, devant cet abcès, vous franchissez cette porte, cet abcès, vous l'avez créé par vous-même et vous l'avez crevé, c'est déjà fait, aïe, la vache, oui, j'ai des lapses révélateurs, je vous ai dit, je vous ai mis en garde, je suis très perché, vous mettez face à cet abcès, vous le crevez, vous le percez, vous le dégommer, vous mettez les mots que vous souhaitez, c'est, c'est comme si vous vous asseyez, oui, j'ai entendu, mais qu'est-ce que c'est ce 5 de déniers, qu'est-ce que c'est cette énergie, qu'est-ce que je me suis fait à moi-même, j'ai entendu là, et bien, au début de la lecture, je vous ai dit, l'énergie qui va être à vos côtés, en novembre, décembre, qu'est-ce que j'en sais, c'est intemporel, le dernier étirement, et il y a deux grands dossiers, puisque j'ai un un clin d'œil assez surprenant, avec ce 5 des coupes qui s'est glissé, et là, le 5 des déniers, ce sont deux énergies qui sont, pour moi, il y a deux pas problématiques, mais on va dire, deux abcès qui sont, dans le collectif des lions, positionnés dans deux endroits différents, il y a une, pour certains êtres, cet abcès, il est profondément dans la vie, dans la vie amoureuse, émotionnelle, tout lien affectif, et dans cette énergie, il y a de l'effondrement émotionnel, et puis, que ce soit un premier, un premier, un effondrement physique, ou un effondrement mental, d'abord, l'un entraîne à l'autre, c'est un effet dominant, mais particulièrement, il y a un effondrement, c'est cet effondrement émotionnel, certains lions, vivent vraiment ce paradoxe, cette, peut-être, illusion, que leur relation intime, émotionnelle, affective, leur relation, en général, mais particulièrement intime, puisque j'ai les amoureux, là, cette énergie d'intimité, quand même, énergie, c'est, je fais bip, qui est présente, ils se sont persuadés que c'est, tout fut un échec, alors que cette route, de la, du dessin, souhaite vous montrer que non, c'était des partenaires qui devaient passer dans votre, sur votre chemin, pour vous, vous avez pensé et vous êtes peut-être à cet instant convaincu qu'on vous a infligé, mais c'était des expériences pour mettre en ordre votre vie, traverser cette porte, ce mur, et aller à la source de cet abcès. Là, c'est le 5 dernier, j'ai parlé de cette partie où ça touche véritablement beaucoup, 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 les, comme si, beaucoup de lions se disent, merde, mais j'en ai marre, j'en ai marre, j'en ai marre, il y a, non, mes relations affectives, bon, hommes, femmes, ça ne marche pas, je ne conviens pas aux êtres parce que j'ai trop de vie à moi, trop de passion, il n'y a personne qui peut me suivre, vous voyez ce que je dis, au fur et à mesure, ben voilà, l'abcès commence à se construire. Alors que tout ce qu'on vous retire et que vous appelez échec, que ce soit les êtres, en l'occurrence là, les relations, ce 5D coupe, si on voulait le retirer, c'est D pour vous protéger. Mais on maudit toujours, on dit, c'est un échec, l'échec n'existe pas. Il n'y a que dans le jeu échec et mat. La fin des parties est finie. Game over. Mais l'échec, c'est une construction mentale. C'est un programme qu'on puisse s'infliger, taper dans ses énergies de culpabilité et je ferai mieux la prochaine fois. Qu'est-ce qui est mieux la prochaine fois ? Sois toi, voilà, sois patient et de toute façon, vibre ce que tu es et puis, tu vas attirer. Et si ça prend 40 ans, 50 ans, ça vaut le coup d'attendre la bonne personne, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Qui ? Vous ne repérez, ne refait pas cet abcès, hein, des tristesses, encore un échec, encore un échec, encore un échec. Non. Vous avez appris et vous êtes non seulement arrivé à une expérience, une maturité des... Non seulement, là, j'ai deux rois et vous allez comprendre, vous êtes signé des feux et vous travaillez avec deux énergies, mais à l'opposé, ça, c'est magnifique. Et puis, il y a une autre partie du collectif des lions qui s'attaque à cet abcès qui est beaucoup intra-familial. À cette énergie, cette foutue d'énergie qui a... qu'il soit disant, elle nous a construits, elle nous a... elle n'a construit rien du tout. Allez, on s'assoit en 3, 2, 8. J'ai une relation. Je n'en ai pas, j'imagine, là. Pour vous dire comment on arrive à cette... regardez, on se fout, en fait, dehors nous-mêmes, de chez nous. C'est l'image parfaite. Cette femme, c'est... c'est imagé par une femme, mais c'est pour homme ou femme. Vous voyez, elle tient un bébé. Mais observez bien, ce bébé, il n'a pas de visage. C'est symbolique. Et elle tient cette énergie un truc dans la main. C'est cette énergie des victimisations. Elle peut rentrer, vous voyez cette fenêtre, quand elle le veut, au chaud. Donc, je vais donner un exemple. J'ai une relation. Je connecte avec un homme. Tout se passe bien. Puis, d'un coup, plus de nouvelles. Voilà. Plus de nouvelles si on n'est pas mentalement, psychologiquement. structuré. Comme ce roi de denier, il a tout en ordre. Tout ici, dans la matière. Là, vous partez, ça part en live. si maintenant, je vais dans cette perspective et m'abandonner, la personne, elle est partie. Je vais m'infliger double peine. C'est-à-dire que je vais souffrir. Je vais m'infliger de la souffrance et je souffre pour entretenir cette énergie d'abandon. je vais me victimiser. Je vais me poser 50 000 questions. Mais qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Alors que c'est simple. S'il a fait ça, il a ses raisons. Ciao, au revoir. Vous allez dire, oui, mais... Ah, oui, mais c'est simple. Mais tout est simple. Mais tout est simple. C'est juste comprendre que cette personne ne nous abandonne. Des êtres se retirent de notre vie. Mais là, dans cette énergie que vous avez à faire, cet abcès qui est localisé plutôt dans chez certains lions, j'aime beaucoup parce que c'est grâce à ce roi qui vous incarnez cette énergie du roi qui a tout un... qui met tout en ordre pour arriver à crever cet abcès. Il y en a deux, je vous ai dit. Il n'est pas sur la table, mais il m'a fait coucou. Vous traversez cette... Il y a une autre partie du collectif, vous traversez derrière ce mur, vous vous mettez face à face à cet abcès. Je m'inflige en fait, qui m'abandonne. là, je ne parle pas des... Et même si... Même si ce sont membres de vos familles, s'ils se retirent, c'est qu'ils ont leur raison. Mais là, c'est une question de dépendance. Et vous, vous mettez. parce que vous êtes dépendant de quoi le lion ? Profondément. Déjà dans votre énergie originelle. tout ce qui brille, je ne dis pas dans le sens négatif, tout ce qui brille vous attire, malgré vous. Et c'est là que vous vous faites... En fait, ce n'est pas que vous vous faites avoir, mais vous attirez. En fait, et c'est là que vous comprenez. Ce n'est pas que vous comprenez, c'est la... C'est la rue. La rue. La... Eh oui, mon accent. La rue. Je n'arrive plus là. Avec les... Les R, là, hein. du dessin qui comprend. Il dit, oh là là, le lion là, il va pas... Il va... Il va finir son incarnation. Il n'a toujours pas compris. Bon, là, allez, on envoie. On envoie la cavalerie. Et on vous pousse vers cette... vers cette... restructure... de vous structurer en vous-même. Tout ce qui... Et vous êtes attiré par la beauté superficielle. Mais soyons... Vous... Vous fonctionnez comme ça. Vous devez passer par... d'abord par la beauté de l'apparence en toutes choses. Fringues, femmes, hommes, la beauté d'une maison, la beauté pour que vous... ensuite, vous creusez profondément. Et là, la route de la fortune, elle vous dit... Oh là là, mon lion, mon cher lion. Non, ça, ça, ça ne fonctionne plus comme ça. Tu veux avancer le seul chemin, c'est par l'épreuve du feu. Tu vas me passer cette... cette porte parce que vous êtes seul face à ça. Attention. Personne ne vous accompagne, personne ne vous montre, vous montrera cette porte. vous êtes seul face à ces deux abcès que je... Euh... Il y a un dépouillement quand même. Un dépouillement de tous ces... ces... ces artifices qui vous ont mené dans votre esprit comme vous le saisissez par vous-même. Échec de vos relations qui n'étaient pas des échecs. Ce n'étaient que des expériences, de la connaissance qui veut bien entendre, entendre, qui veut bien saisir, saisira. Je ne me fais plus de soucis là-dessus. Et puis, hein, ces foutus schémas dans la famille, des dépendances d'un membre de la famille qui... Vous ne pouvez pas vous détacher hein, vous consulter. Alors, tous les jours, allô, 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 mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que si... Qu'est-ce qui te fera plaisir ? Vous aimez faire plaisir, vous êtes d'une générosité, mais à travers... Vous êtes piégé à travers votre propre générosité. Et le piège est que ça s'est construit en abcès. D'accord ? on ne le voit pas. C'est... Il met un certain temps littéralement et... en sens propre configuré. Symboliquement, c'est construit cette énergie des dépendances des... plus savoir naviguer en solo. Et c'est ça, cet abcès, c'est... 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 Il y a quelque chose qui... On va aller creuser. Moi, je m'appelle ma... Tout ce qu'il faut, je suis à mode archéologue, je creuse profondément. On va voir, peut-être qu'on va tomber sur une civilisation enfuie, là. Le chevalier, là, vous chargez. Il y a certains d'entre vous qui... Je dis ça comme ça. Ça n'a aucune importance. Mais j'ai quand même... Il y a pas mal de connexions avec des béliers. Je dis bien connexion. Les connexions peuvent être dans tous les aspects. Là, c'est la matière. C'est... C'est... C'est une... C'est des relations primor... Primo. 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 Relation très... Qui sont en première ligne. C'est... 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 Relation des familles. Peu importe. Un oncle, une tante, une... Une cousine, un cousin. Que vous avez des affinités et que ça s'est construit une dépendance et puis comme vous êtes généreux, vous êtes quand même assez joyeux, tout ça. Vous n'êtes même pas aperçu que vous avez construit, ça s'est construit, peut-être à votre insu, peut-être, cette énergie des dépendances qui s'est attachée à vous. Puis, cette personne, que ce soit peut-être un collègue de travail aussi, d'accord, c'est tout ce qui est dans votre environnement très proche qui vous sollicite. Et vous avez commencé à serrer les dents dans les deux cas. Quand on commence à serrer les dents, c'est que l'abcès, il est prêt. il est prêt, mais il ne va pas exploser tout seul. C'est pour ça que j'ai cette énergie, le dernier étirement. Ouais. Il y a un bélier en sagittaire là dans votre environnement. bélier sagittaire fortement qui que vous avez ça vous a apporté il était une fois mais ça ne résonne plus, ça ne fonctionne plus et ça ne fonctionnera plus. que ça soit comme j'ai dit il y a des dans le collectif des lions au niveau sentimental vous ne pouvez pas fuir. Une fois que vous franchissez cette porte, c'est une porte spirituelle, c'est une porte d'examen des consciences profond. c'est bon là. Voyez ce que je veux dire là, c'est comme si je... Là je suis le lion, homme-femme. Je dis merde quand même. Je tourne la tête là, la vache, vous voyez cet examen des consciences, il fait du 360 degrés. Où que vous tournez la tête il ne vous lâchera pas. Et particulièrement la nuit. le chevalier des bâtons, là il va aller chercher il est un peu il est un peu dans cette énergie il part à l'assaut. Attention, je n'ai pas dit il ne part pas au copain. Il part à l'assaut des... En même temps, il part à l'assaut il y a deux, il y a deux jolies et très intéressantes énergies. il part à l'assaut d'aller montrer après l'abcès. Après ce face-à-face avec cet abcès. Je sais, peut-être que ça va vous paraître dégueulasse mais écoutez, à un moment donné le langage d'aujourd'hui doit être concret, il doit être... Vous voyez ce que je veux dire ? On utilise beaucoup la symbolique, les métaphores pour qu'on sorte un petit peu de ce langage qui peut... C'est pour minimiser au maximum toute confusion. non seulement il y a de la vitesse il part à l'assaut d'aller chercher avec une... 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 une rage au coeur courage la rage au coeur c'est le courage là il part à l'assaut avec la rage au coeur de démêler là elle me vient cette énergie sur la table elle est là une relation profondément qui est... qui est une symbolique très forte dans votre existence les lions je ne vais pas beaucoup de mon audience c'est très bien que je ne... je me... je vais sur la pointe des pieds lorsqu'il s'agit de même jeter un coup d'oeil dans la vie sentimentale des êtres cela ne m'est pas permis et je suis très mal à l'aise mais vous allez comme si on vous donne ce boost pas de confiance vous en manquez pas mais ce boost de... de... non ma feuille de route voilà j'ai ça à faire ça à faire ça à faire vous ne déviez pas vous ne déviez pas de ça vous montez sur le cheval symbolique ça c'est là ça c'est là hein ce cheval c'est votre âme c'est votre âme qui... qui... qui vous porte à frapper à la porte de la source de ce que vous préoccupe en ce moment particulièrement dans votre vie sentimentale les lions je vais dire aussi une autre chose quand vous avez expérimenté maintenant ce face à face vous avez crevé l'abcès hein face à vous-même vous avez vu hein ce qui est sorti de vous cette toxicité vous vous êtes soigné vous avez nettoyé la plaie symboliquement vous avez tout fait par vous-même là vous avez cherché mais écoutez-moi euh non pas la réponse juste vous vous pointez à la porte on va dire de cet être qui est fortement lié comme je vous ai dit hein c'est il y a du poisson là il y a l'énergie du poisson je vous dis il y a le bélier sagittaire poisson 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 c'est juste incroyable ça prend le temps que ça prend mais je viens juste de décapiter ça commence par la roue du destin des saints celles qui celles qui interviennent c'est pas votre énergie non parce que il y a eu trop de répétitions et apparemment les lions la création vous veut du bien et elle a de la de la considération pour vous si elle enclenche ce mécanisme et elle est vous voyez comme c'est des énergies elle imaginez-vous que c'est la roue de la fortune les toiles les toiles sont là comme deux barrages pour contenir ces énergies deux piliers qui ne laissent pas ces énergies ni déborder ni ni aller partout et nulle part vous allez avec cette rage au coeur et quand on dit courage il y a aussi il y a la présence vous avez la clarté nécessaire de vous mettre face à cet être les yeux dans les yeux bon qu'est-ce qu'on fait et particulièrement vous allez aussi ressentir c'est plus le ressenti le ressenti qui vous vous c'est pas que vous intéresse mais qui vous est plus que vital que les blablas des lettres vous n'avez pas besoin de raisonnement là c'est pas du raisonnement que vous allez chercher bien qu'il y a une énergie c'est bip très forte et bien vous êtes prêt selon ce que vous ressentez selon ce que vous ressentez aussi si vous êtes prêt à remettre un acte d'engagement envers supposons que c'est une relation où il y a des stop and go comme les voitures stop and go stop and go stop and go stop and go oui c'est dit ces relations des va et vient à un moment donné le lion homme femme ça tire la langue de quoi donc ça je vous dis vous allez vous allez chercher non seulement si c'est être vous avez en face la relation ce qu'elle représente véritablement la ressenté et si votre engagement il est investi pas dans la bonne personne mais dans la bonne connexion et ça vous y tenez et vous voilà dans là immédiatement je sais pas ce que vous faites après ça ça vous regarde moi je suis pas à la porte je suis sortie de là de cette énergie il y a aussi avant de parce que ça connecte 5 du 5 des déniers et bien voilà voilà dans 9 des déniers plus stable que l'énergie que j'ai là il n'y a pas quand je lis stable c'est que il y a il y a on va s'imaginer on va s'imaginer ces cartes d'accord et là il y a une rafale de 300 à l'heure et ces cartes tu les trouves 3 kilomètres plus loin et bien cette énergie je la tiens là comme ça il y a du 300 kilomètres à l'heure 400 elles bougent pas c'est une énergie solide c'est véritablement lié parce que vous êtes solide vous devenez solide tout à l'heure je vous ai parlé de cette énergie de victimisation et pourquoi et pourquoi et les échecs et tout ceci je veux dire c'est de double peine non seulement la personne elle est plus là ou le même travail n'est plus là tout ça vous pleurez vous saisissez que vous pleurez non seulement que vous avez perdu mais vous pleurez pour vous même donc c'est une double peine une peine ça suffit moi je dirais une peine ça suffit ne dit-on pas chaque jour ça suffit sa peine n'en mettez pas deux mais ça c'est réglé et j'aime fort l'intuition que cette énergie elle est particulièrement liée à à l'environnement vraiment familial et le boulot comme vous êtes chaleureux joyeux généreux vous êtes toujours prêt à partir prêt à partir prêt à partir prêt à prêt à décoller c'est comme s'il y a toujours une voiture qui a avec la clé voilà dans le moteur le moteur il est en train de tourner vous n'avez que vous asseoir mettre la première voilà ce que les lions offrent mais sur la table donc c'est ne soyez pas ne soyez pas si surpris que ça qu'on a on a utilisé quand même votre énergie mais vous l'avez donné parce que c'est votre seule façon d'exprimer votre générosité et qui vous êtes même là ne culpabilisez pas parce que vous apprenez beaucoup de choses sur vous et vous voilà dans le neuf regardez le visage qu'on échange regardez ils sont là je ne vais pas les échanger tout à l'heure j'ai parlé des stabilités oui il y a de la stabilité financière que vous vous la recommencez c'est le neuf c'est ça y est vous avez saisi c'est parce que que vous crovez c'est symbolique prête attention au détail sans cesse je le dis si je dois nager à la surface je me noie je suis un être qui fonctionne avec les profondeurs et dans les profondeurs pas beaucoup des êtres souhaitent aller dans les profondeurs il y a quoi il y a quelque chose qu'on peut découvrir d'inconnu mais aussi on peut revenir de ces profondeurs avec une profonde sange des connaissances profondes parce que tout le monde sait ce qui se passe à la surface même si on plonge de maître on sait que bon cette solidité c'est non seulement financière elle en découle d'un détail très pardon pourquoi on veut m'empêcher de dire et oui parce que je veux dire le mot paix et le mot paix en ce moment elle est très la libération du mot paix elle est très irritante pour certains esprits quand je parle des esprits c'est vous avez compris ceux qui ont saisi ont saisi vous tenez voyez ce que je vais dire c'est très symbolique cette stabilité c'est que vous stabilisez stabilisez votre chakra du coeur quand le coeur c'est où il va ah ben tout va tout va l'argent tout quel cadeau quel cadeau vous fait quelle bénédiction vous avez un beau dessin qui a été dessiné qui a été dessiné pour vous les lions de l'ordre des je suis waouh aspiré dans cette énergie des stabilités financières particulières c'est pour ça que c'est la plus solide énergie que j'adore et là les lions vont encarner pendant le mois de novembre l'énergie du roi d'épée vous savez ce que ça veut dire ça voilà un allié des tailles qui vient non pas en soutien mais en collaboration vous faites une belle équipe là soit vous êtes soutenu guidé on va dire illuminé par un signe d'air je ressens beaucoup une énergie de balance là et ça rigole pas là ouais je suis plus là tout en étant là il me parle wow 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 il y a un signe d'air mais il a une certaine sagesse il a du kilométrage qui va vous souffler signe d'air le vent qui souffle quand on redoute les incendies les incendies qu'est-ce qu'on redoute le plus le vent cet signe d'air qui peut-être vous n'avez pas prêté attention et a été comment cet abcès en fond de musique comme ça en arrière comme un écho ouais je sais ça me fait mal de temps en temps jusque là que vous faites face à face vous percez l'abcès ça sort le pus sort voilà c'est vous que vous soignez la plaie c'est vous que vous fermez cicatriser c'est avec vous tout est avec vous les lions là mais un signe d'air qui va souffler symboliquement plutôt va vous inspirer et va faire monter ce feu non seulement de l'âme mais très des conseils concrets des comment particulièrement dans la partie travail des conseils précieux des conseils et vous y voilà des retours les lions dans votre demeure quand j'ai dit votre demeure j'ai tout dit vous êtes ça cette chaleur cette créativité c'est ouais c'est pour ça la création vous l'appelez comme vous voulez le cosmos ne fait pas bouger son mécanisme pour débroutir je le répète non seulement vous voilà n'oubliez pas ceci c'est un roi c'est quelqu'un profondément mature soyez à l'écoute ça peut être un avocat quelqu'un qui vous donne un conseil judicieux qui est fortement attendu par vous les lions pour régler certaines choses dans la sphère qui dit travail dit monnaie situation financière c'est un bilan si vous travaillez pas travaillez pas votre situation financière je vais pas en faire des mais ce signe d'air vous donne un conseil judicieux c'est un être il y a certains qui attend il y a des trucs liés à l'assurance aux assurances quelque chose qui non ce n'est pas lié à ça qui vous a déstabilisé tout comme je vous ai dit l'émotionnel se fondre le mental après on s'en fout du podium de toute façon peu importe comment on prend la combinaison le corps s'effondre puis le mental puis le psyché puis le ci puis le là et de toute façon l'effondrement quand l'immeuble il s'effondre il n'y a pas que le dernier étage jusqu'à la fondation mais cet être vous n'avez pas encore certains certains lions n'ont pas encore connecté avec cet être il apparaît de nulle part ce signe d'air il en certain croyez-moi il a du kilométrage il a de la sagesse tant que tu t'envois là un puits des connaissances et une capacité d'analyser particulièrement votre situation avec une précision digne d'un d'un avion de chasse c'est du formula on est pas n'importe qui au volant de n'importe quelle voiture vous retournez dans votre splendeur c'est votre demeure là le soleil c'est au-delà parce que n'oubliez pas les lions il n'y a pas que le soleil l'étoile c'est beaucoup plus regardez bien vous donnez votre énergie non seulement réchauffe la terre mais elle est en charge cette étoile c'est comme elle est le regardez quand vous tenez dans la main vous en tant qu'étoile le soleil qui est représenté que vous voyez de manière concrète et vous tenez votre propre soleil dans la main et la lune et les autres planètes regardez l'harmonie comment c'est pour ça que j'ai dit retour à la maison équilibré harmonieux structuré la roue du dessin son mécanisme il est parfait et bande des des j'ai envie de dire des des sacrés vous bonus l'étoile en veut exaucer déjà en veut en désir à quelque chose que vous avez peut-être autrefois il était une fois j'aime beaucoup dire ça maudit oh non je renonce j'en veux plus moi des femmes j'en veux plus des hommes j'en veux plus des je sais pas quoi j'en veux plus des vous avez oublié ce vœu et il vient après et en plus ils viennent direct à la maison il est livré directement à la maison c'est c'est ma la les lions vont me scotcher pourquoi pourquoi je dis ceci parce qu'il y a une combinaison tout à l'heure j'ai fait la la route de la fortune la première énergie qui s'est positionnée et elle se positionne pour comment pilier là et l'étoile elle s'est positionnée un pour clôturer cette météo énergétique et voilà deux piliers face à face qui reflètent en fait la même chose c'est à dire que l'un ne va pas avec l'autre et c'est du solide du concret que j'ai là le mécanisme de la route de la fortune rend possible si le mécanisme il se met en route il s'est déjà mis en route et bien quand je lui dis livraison à la maison c'est un petit peu un un vœu exaucé ça vient de ça c'est cette route de la fortune qui détient quoi c'est le mécanisme de la création c'est notre mémoire c'est tous nos pensées tout ce que nous avons maudit tout ce que nous avons désiré tout ce que nous avons pensé que nous intimons tout ceci tout ce mécanisme vous voyez c'est comme un mécanisme comme un horloge c'est très compliqué c'est complexe si un petit un petit ressort manque tout s'écroule voilà non seulement livraison à domicile dans votre demeure et puis marquez mes mots soit il est là soit mais de toute manière vous êtes amené si vous n'êtes pas déjà connecté avec ce signe d'air qui détient la clé la sagesse attention c'est pas ne c'est pas cette énergie je me repose sur je délègue c'est pas une énergie je délègue mes problèmes entre les mains des c'est pas du tout ça c'est être et positionner avec le conseil parfait judicieux qui va vous le livre comme votre vœu sera et livré à chez vous et après le lion au boulot mais mais de ce que je je ressens là je ne rajoute il n'y a rien à rajouter là il n'y a rien à enlever rien à rajouter je pense qu'il y a assez le dernier étirement vous allez dire pourquoi le dernier étirement quand on fait cet étirement c'est qu'on est bien chez soi en soi avec soi un processus c'est même pas un processus c'est un un chemin que par où vous le prenez comme vous pouvez vous tourner dans n'importe quel angle les lions la rue du dessin c'est elle qui vous pousse n'oubliez pas qui vous pousse à vous à rassembler vos énergies à vous restructurer à faire de l'ordre elle vous pousse à aller chercher cette porte à traverser ce mur des flammes c'est un mur des flammes là symbolique c'est l'épreuve du feu et là vous êtes bon pour aller crever ce cet abcès à tout voilà tout ce qui est dans la matière là pour résumer vous montez sur votre c'est c'est là c'est un assaut hein je pars à l'assaut avec la rage au coeur c'est c'est pas de là là c'est pas cette énergie je m'enflamme non 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 la rage au coeur avec la rage le courage de là il n'y a que de là ce feu vient que de là pour régler certaines connexions c'est pas apprendre ou à laisser vous allez pour ressentir et aussi vous éprouver par vous 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 êtes éprouvé par vous même si c'est une épreuve là vous infligez pas hein des conneries là vous infligez quelque chose hein une épreuve hyper constructive de renouveler votre engagement vers telle ou telle connexion ou pas peu importe quelle est votre décision peu importe ça ne me regarde pas stabilité absolue un petit clin d'oeil on va dire un ange qui passe symboliquement c'est un signe d'air de retour à la maison dans votre maison peu importe même si vous avez fait un voeu des ah que vous avez oublié wow wow nice nice peu importe c'est un voeu je peux pas dire un vieux désir mais si il vous est livré c'est parce que vous avez fait votre part avec courage avec ancrage même pas peur aïe 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 j'ai mal la vache ça fait dix ans c'est une question de décennies 5 ou 10 ans c'est dans cette fourchette la fourchette elle a 5 tiens donc m'a connectée à la fourchette tiens aïe 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 j'ai mal 5 ans aïe 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 ou 10 ans aïe 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 j'ai mal et puis merde je vais aller regarder d'où vient ce mal comme je vous le dis vous c'est vous que vous retirez ce mal ça c'est ça c'est courageux ça c'est de la rage que comme j'aime sentir là que dire de plus c'est si j'insiste oui je sais que j'insiste beaucoup ah oui 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 c'est peut-être voilà je suis amenée pourtant je reste une heure 20 pour c'est ce signe d'air il va vous dire des mots simples un conseil que vous allez vous allez le capter qui va vous qui soutient non seulement cette stabilité financière il y a aussi il a cet être à quelque chose d'au-delà et quand je dis au-delà un petit peu comme moi je suis ici je suis pas là je suis je suis d'ici d'ailleurs c'est cette énergie et son conseil c'est dire c'est sa manière de son analyse son analyse peut-être que vous allez je sais pas moi consulter je sais pas moi un avocat qui va vous dire mais attendez mais le lion c'est simple tac 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 parce qu'il détient c'est 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 une capacité d'analyse mais wow qui vous la qui vous la donne et en plus vous restez comme ça et bien grâce à cette analyse vous vous stabilisez votre vie intérieure votre vie financière c'est de la stabilité que voulez-vous et oui et votre vie sentimentale parce que vous par contre là c'est vous que vous allez chercher si pas que ça vaut le coup ou pas si votre le reste de ce qui vous reste à vivre c'est ça que vous souhaitez ressentir d'être face à cet être peu importe la connexion et de ressentir pour ce qui me reste à vivre est-ce que je ressens véritablement de le vivre avec cet accompagné de cet être homme ou femme vous êtes fortement accompagné pas comme vous l'entendez les lions vous saisissez que il y a des temps où on doit briller vous allez briller aujourd'hui vous saisissez que vous êtes brillant vous êtes